Je suis content. Putain, ça c'est le Valais là, le petit bruit de tuning là. Eh ben, vroom vroom ! Ok, alors aujourd'hui on est à Sion, en Valais. Et quand on dit valaisans, bien sûr, on pense à Christian Constantin, leur voiture tunée et leur amour pour le Valais. Toujours le même concept, j'essaye de récolter des signatures pour une initiative populaire surréaliste avec des arguments éclatés juste pour voir un peu l'avis des gens. Aujourd'hui, je vais essayer de les faire signer sur la création de la République du Valais. Boum ! Allez, on va manger ! Caméra 1, ça tourne. Caméra 2, ça tourne. Caméra 3, ça tourne. Tu me fais un petit clap, Bruno ? Un petit clap des familles. Et c'est parti ! Et c'est parti ! Ok, on va arrêter de parler. Bon putain les gars là, il y a personne qui veut... Je peux pas dire putain. Après tu peux dire putain, c'est pas la télé. Bonjour monsieur, excusez-moi, on signe l'initiative populaire fédérale pour que le Valais devienne indépendant. Que le Valais devienne indépendant. C'est con. Je suis con. Il faut d'abord bien définir ce qu'est un con. Et euh... Exactement, ouais. Non, non, c'est pas une blague. Et ça s'appellerait Vexit. Non, vous voulez pas, pourquoi ? Pourquoi ? C'est sérieux tout ça ? Ouais, ouais, c'est sérieux tout ça. Vous trouvez ça drôle ? Ouais, ça c'est une bonne idée. Vous voulez ? Bah top, merci les gars. On doit aller prendre le bus pour aller boire du vin. Ah putain, tout le monde va boire du vin aujourd'hui. On a nos limites quoi. Il y a personne pour nous dire ce qu'on doit faire. Et du coup, vous savez comment c'est le Valais, c'est super. Voilà, c'est super, ouais. Donc ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt, merci. Je m'en bats les couilles ! On a tout ici, tu sais, on a... Bah oui, les loisirs qu'on a, genre tous les loisirs en Suisse, on les a ici quoi. La montagne, le foot avec le stade de tourbillon. Parce que le truc que vous voudriez garder dans la République du Valais, ce serait quoi ? La raclette. J'ai vécu en Ecosse, et l'Ecosse, pendant très longtemps, ils ont voulu devenir indépendants, ils ont lancé la référence. Ouais, justement, ouais. Et ils se sont complètement plantés. Ok, tu espriches du Deutsch ? Oui, moi aussi. Ouais, c'est vrai. Euh... Hallo, Suzie, guten Morgen. Ouais. Frère, frère, frère. C'est l'histoire d'un valaisan, d'un musulman, d'un juif, et d'un jeune voix dans un bar. Et qu'on ne garderait jamais ça. Tu sais ce qu'il se passe ? Bah, le valaisan... Tu n'as toujours pas changé d'avis, quoi. Il faut que je refasse mon argumentaire, c'est ça. Arrête... Frère... Je suis désolé. Valais indépendant, République du Valais, organisation politique béton, tu mets Constantin à la présidence. Et je rêve de ramener des trophées emballées par des filles. Mettre un peu des valaisans à la tête. Bernard Rappat, genre à la santé, tu sais. Bernard Rappat. Bien sûr, mec. On a la présidence, par contre, ça c'est un peu chaud. Oui, non, non, on fera des votations, ça sera démocratique. En tout cas, pour le début. Alors, il faut que je signe sur mon nom de bras ou sur mon nom de star ? Oulah ! Bah, parce que, ouais, nous en plus, on veut lancer une monnaie locale qui s'appellerait la Bricotune. Ou la mulet. La mulet. Parce que la mulet serait genre la coupe mulet et la moula. La moula, l'argent, tout ça. Et ce serait la mulet. Ok. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Mais bien sûr qu'on a réfléchi, mec. C'est des heures de... La moula, la moula. Ouais, j'aime bien la mulet, moi. La mulet ? Bah, écoutez, on espère se faire des mulets en or, comme on dit. Enfin, on verra. Avec des accords bilatéraux avec Genève. Avec des accords bilatéraux avec Genève. D'une certaine manière, c'est ma pute, ça. Mais comment vous avez vu que j'étais pas valide ? Mais ça, c'est pas vrai ! C'est comme les animaux, tu reconnais ? C'est waoua ! La putain, arrête, frère ! Arrête de me mettre dans les autres. Moi, je propose qu'on s'arrête là-dessus, ça vous va, les gars ? C'est bon. Putain, frère. On y va ? Mec, on est restés. Frère, ridicule, attends. Bon, on va faire. C'est celle-là qu'on va garder en plus. Honnêtement, je pensais faire un carton avec cette initiative, et au final, c'était assez modéré. Alors oui, un tout bon Valaisan dit d'abord qu'il est Valaisan avant d'être Suisse, mais ça veut pas dire pour autant qu'il veut se détacher de notre pays, et ça, c'est plutôt cool. Et s'il y a un truc que je dois retenir aujourd'hui, c'est que tu peux pas mentir à un Valaisan. Bah non, parce que les mecs, ils se reconnaissent entre eux. Bon, nous, on se voit la semaine prochaine pour une autre initiative. En attendant, abonne-toi à Tataki, et moi, je te fais des becs. Ok, oui. Premièrement, je trouve que c'est un petit con de moins de 30 ans. Bah t'arrives à me montrer comment faire un selfie avec Snapchat, s'il te plaît ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501